Ah, je sais bien, vous êtes en train de regarder cette vidéo avec un saladier rempli de pop-corn. Vous en mangez avec tellement de plaisir, mais vous vous demandez également Mais est-ce que le pop-corn est sain ? Est-ce que le pop-corn fait maigrir ? Est-ce que je dois supprimer le pop-corn de mon alimentation ? Est-ce que le pop-corn peut faire partie d'une alimentation saine ? Ah, le pop-corn ! Tellement de questions ! Eh bien, cette vidéo entière sera destinée au pop-corn et nous allons voir tout ce qui est important à ce sujet. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser déjà votre like pour me motiver et cela me motive énormément. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, infatigable défenseuse et étudieuse de la science nutritionnelle. Et oui, à chacun son délire. La fondatrice de Maigrir Définitivement.fr est la responsable depuis 2016 de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe, les vérités sur la perte de poids, la santé et la vie saine, qui personne ne vous l'a dit. Et le tout basé sur la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Eh oui, ici je vous partage ce que personne ne vous l'a dit. Mais ici je viens pour partager des faits, et non pas mon opinion, mais des faits scientifiques. Et le sujet d'aujourd'hui est le pop-corn. Oh là là, j'ai déjà reçu tellement de questions sur cet aliment, vous n'avez pas idée. Et donc, depuis longtemps, je me disais qu'il fallait bien faire une vidéo pour parler du pop-corn. Et me voici aujourd'hui. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Etc. Premièrement, l'histoire du pop-corn, du maïs, est assez intéressante. Car il y a des indices comme quoi la couture du maïs a commencé il y a environ 10 000 ans, au tout début de l'agriculture. Donc il y a environ 10 000 ans, il y avait déjà de la couture du maïs dans la région où se trouve le Mexique maintenant. Et jusqu'à maintenant, le Mexique est le pays qui consomme le plus du maïs, ou presque, dans le monde. Et pour le pop-corn, il y a des indices qu'il est déjà consommé depuis environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de très ancien. Ok, donc comme vous le savez, le pop-corn est fait avec du maïs. Mais qui me diriez-vous de comprendre pourquoi et comment il explose ? Comment le maïs devient pop-corn ? Ok, donc le maïs est un grain. Et dans ces grains, il y a ce que nous appelons de l'endosperme. Et dans cet endosperme, il y a environ 15% d'humidité. Donc, en chauffant le maïs, pour faire du pop-corn, cette humidité commence à créer de la vapeur dans ces grains. Et cela augmente la pression dans les grains, et cet endosperme s'élate, en fracassant la peau, la coque en quelque sorte, de ces grains. Et ta-da, nous avons du pop-corn ! Et donc, la partie blanche que nous voyons est en vérité l'endosperme de ces grains qui s'élate et s'est refroidi. Une autre chose intéressante à savoir est que le pop-corn a commencé à devenir populaire et communement consommé au moment de la Grande Dépression de 1929, qui a marqué le monde entier, mais principalement les États-Unis. Car le pop-corn n'était pas cher. Et cela a permis la survie de beaucoup de cultivateurs à cette époque-là. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, comme les aliments étaient rationnés, et que le maïs était toujours et encore pas cher. Jusqu'au moment où le pop-corn a commencé à être vendu dans le cinéma. Et ce qui est le plus intéressant est qu'au début, les propriétaires du cinéma n'étaient pas très emballés avec l'idée de vendre du pop-corn. Ils pensaient que si les personnes mangeaient du pop-corn pendant les films, ils n'allaient pas vraiment apprécier le film, que cela pourrait distraire les spectateurs. Mais voyez bien, peu de temps après, ils se sont aperçus que vendre du pop-corn était même plus avantageux qu'ils ne l'imaginaient. Vendre du pop-corn les faisait gagner beaucoup plus d'argent qu'en vendant des entrées du cinéma. Et cela s'est répandu partout dans le monde, et il est de nos jours pratiquement impossible de trouver des salles de cinéma qui ne proposent pas du pop-corn. Imaginez donc qu'il y a de la marge qu'ils se font avec du pop-corn. Eh bien, malgré le fait que cela soit assez énervant d'avoir beaucoup de personnes autour de vous à mâcher du pop-corn, on n'emporte quel autre aliment croquant au cinéma. Car oui, vous savez bien, on regarde déjà autour pour essayer de trouver une place bien loin de ceux qui aiment manger au cinéma. Et qui apparemment ont oublié qu'ils ont des lèvres. Ils mangent en craquant et en faisant le plus de bruit possible. Nya 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 nya. C'est comme si c'était presque une compétition. Mais enfin, cela a été vraiment une préoccupation bien réelle des propriétaires du cinéma à l'époque. Et peut-être même aujourd'hui. Mais cela est si rentable que ce n'est pas du tout grave. Et donc, avec la popularisation du pop-corn, avec des machines pour en faire à la maison, ce qu'ils pouvaient faire au micro-ondes, etc. Le pop-corn est devenu très très populaire et très consommé dans le monde entier. Mais qu'en est-il du pop-corn nutritionnellement parlant ? Eh bien, 100 grammes de pop-corn éclaté, qui est beaucoup considérant que le pop-corn est très volumineux, vous remplissez un bon saladier avec seulement 100 grammes. Donc, fondamentalement, 100 grammes de pop-corn éclaté contient 387 calories, 78 grammes de glucides, dont 15 grammes sont des fibres, 12,9 grammes de protéines et 4,5 grammes de lipides. Donc, en mangeant du pop-corn, nous sommes en train de manger de l'endosperme, comme je vous disais tout à l'heure. Et il est fondamentalement de l'amidon. Cela nous fait donc avoir 78% des glucides qui sont de l'amidon. Et comme nous le savons très bien, l'amidon n'est pas une source de nutriments, mais une source d'énergie. Donc, soyez conscients et ne voyez jamais le pop-corn comme en étant une source de nutrition. Malgré les grands efforts de l'industrie de vous faire croire qu'en mangeant du pop-corn, vous aurez des vitamines, des minéraux et blablabla. Beaucoup d'autres aliments contiennent beaucoup plus de vitamines et nutriments que le pop-corn. Et une autre chose à propos du pop-corn est qu'il contient des anti-nutriments. Aucune plante n'est vu que ses graines soient digérées. Si vous les consommez et que vous les excrétez sans les digérer, c'est mieux pour elle puisqu'elle pourra toujours accomplir sa mission de germer. Les plantes, comme vous en êtes déjà aperçus, n'ont pas de dons pour se défendre comme les animaux. Elles ont donc des défenses chimiques pour essayer d'inhiber la consommation de leurs graines. Et donc, dans le cas du pop-corn, du maïs, l'anti-nutriments le plus répandu est l'acide phytique. Et l'acide phytique empêche l'absorption par l'intestin d'autres minéraux et d'autres micronutriments. Et puis, il y a ceux qui affirment qu'il faut manger du pop-corn pour avoir des polyphénols, qui sont des antioxydants. Eh bien, bien simplement et clairement dit, ceux qui affirment cela ne s'y connaissent pas beaucoup en nutrition ni en biodisponibilité. Les polyphénols du pop-corn se trouvent dans la peau du grain. Vous savez bien ce qui reste coincé entre vos dents et que vous passez des heures presque l'après-midi entière à essayer de décoller ? Eh bien voilà, c'est ça. Eh bien, cette peau du grain est constituée des fibres insolubles. Et cela veut dire que vous ne la digérez tout simplement pas. Elle sortira exactement comme elle est rentrée. Elle passe directement par votre système digestif. Et comme vous ne digérez pas, vous ne pouvez même pas absorber les polyphénols. Et là, je suis obligée de faire une parenthèse. Tout antioxydant qui soit issu des plantes, des végétaux, ne peuvent virtuellement pas être absorbés par nous, par notre cœur. Les infimes quantités qui peuvent finalement être absorbées sont automatiquement désactivées et excrétées par le cœur. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas utile pour nous. Ta-da ! Ces antioxydants sont là pour protéger et aider les plantes et les végétaux. Et non pas nous. Nous voyons très souvent qu'en plus de ne pas absorber des quantités significatives d'antioxydants des végétaux, ils ne nous sont pas utiles. Et c'est pour cela que le cœur les excrète. Et pour les antioxydants du pop-corn, c'est pareil. Si vous voulez en apprendre davantage au sujet des antioxydants, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Le mythe des antioxydants » que j'ai partagé ici il y a quelque temps. Je vais vous laisser le lien pour la regarder dans la description de cette vidéo. Ok ? Ne vous faites pas avoir. Si vous avez une bonne ouverture d'esprit, si vous voulez apprendre ce que la science nous dit, regardez la vidéo. En bref, comme je vous disais, le pop-corn est une source d'énergie et non pas de nutrition. Et si j'ai pu me permettre de vous donner mon avis, je ne pense pas que c'est un aliment toxique pour vous. Mais ce n'est pas un aliment qui vous aidera en ce qui concerne les nutriments. Mais est-ce que le pop-corn peut être consommé pendant la perte de poids ? Eh bien, je vous l'ai dit tout de suite. Mais juste avant, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à avoir la meilleure forme physique et santé que vous n'avez jamais eue. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram. Donc, est-ce que le pop-corn fait maigrir ? Métaboliquement parlant et hormonalement parlant, le pop-corn ne favorise pas la perte de poids car c'est une source d'amidon et d'énergie. Et tout ce qui est une source d'énergie tend à ne pas favoriser la perte de poids. Ce qui favorise la perte de poids est le déficit d'énergie et non pas l'ingestion d'énergie. Et on sait ce qui concerne les hormones. Le pop-corn ne va pas favoriser la perte de poids puisque c'est une source d'amidon. Et que l'amidon une fois ingéré se transforme en glucose dans le sang. Cela augmente la glycémie et on cite l'insuline. Et l'insuline favorise le stockage des graisses et non pas la combustion des graisses. Eh bien, cela n'est pas mon opinion, ok ? C'est de la simple physiologie humaine. En contrepartie, le pop-corn est un aliment très volumineux. Et en considérant son volume, c'est vrai qu'il contient une faible quantité d'énergie, de calories. Et donc, selon l'ingestion, les effets ne sont pas très significatifs. Et dépendant du reste de votre alimentation, manger du pop-corn au lieu de quelque chose qui soit pire que le pop-corn, si vous consommez de façon esporadique et ponctuelle, eh bien, je ne pense pas que cela pourra vous être très nocif. Même pour ceux qui veulent perdre du poids. Eh oui, le pop-corn ne va pas vous aider à perdre du poids. Mais il ne va pas non plus ruiner votre processus de perte de poids. Et cela pourrait vous faire du bien en ce qui concerne le côté psychologique. Et donc, il y a fondamentalement le pop-corn peut être une bonne option quand vous décidez d'être un peu plus flexible, de faire un écart. Car, comme je vous disais, il est très volumineux, il y a assez peu de calories. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est que ce n'est pas un aliment transformé. Il y a juste quelques petits détails importants de même pour que la consommation de pop-corn ne vous soit pas négative. Donc, je vous suggère fortement de préparer le pop-corn à la vapeur en utilisant une bonne huile comme celle d'olive ou des cocos ou même du beurre, mais en petite quantité, les moins possibles. Il faut juste faire très attention pour ne pas trop ajouter des matières grasses à vos pop-corns. Comme dans le cinéma, par exemple. Voulez-vous du beurre avec votre pop-corn, madame ? Oui, bien sûr, j'aimerais bien du beurre. Et non pas cette cochonnerie que vous avez là. Parce que le beurre des pop-corns du cinéma sont en vérité de l'huile végétale goût beurre. Et donc, même si c'est du bon beurre, si vous ajoutez beaucoup de matières grasses dans vos pop-corns, qui est déjà majoritairement de l'amidon, vous aurez une vraie bombe. Les glucides et les lipides sont deux sources d'énergie et cela n'existe pas dans la nature. Des aliments qui soient riches en glucides et en lipides en même temps. Vous stockez beaucoup plus rapidement l'énergie consommée quand cela est à la fois riche en glucides et en lipides. Donc, attention, car cela vous fait aussi manger beaucoup plus de ce que vous avez besoin tout en augmentant exponentiellement la quantité de calories et le pouvoir inflammatoire de cet aliment. Et là, c'est encore une fois de la pure physiologie humaine. Mais pire encore, c'est quand vous ajoutez déjà beaucoup de matières grasses pour faire éclater les grains et puis vous rajoutez du sucre, du caramel, du chocolat, etc. Et bien, dans ces cas-là, oubliez tout ce que je vous ai dit juste avant. Cela est une vraie bombe et évidemment que cela ne vous sera pas du tout bon. Le mieux, c'est donc de toujours le faire éclater à la vapeur en utilisant très peu de matières grasses. Sucré ou trop gras, ce ne sera pas bien. Et attention donc avec le popcorn du cinéma. En plus du prix ridiculeusement élevé, et ce n'est pas une surprise qu'ils se font plus des marges avec le popcorn qu'avec les entrées. Le popcorn du cinéma, c'est très cher. Ces popcorns sont faits avec beaucoup de matières grasses et ce sont normalement faits avec les pires matières grasses. Si vous me suivez ici depuis quelques temps, vous m'avez sans doute déjà entendu parler des huiles végétales. Les huiles qui sont faites avec des grains qui ne sont pas gras à l'origine. Je ne parle pas des huiles qui sont faites avec des fruits grains comme les olives, la coco ou l'avocat. Ces huiles-là, elles sont très bien. Mais les huiles végétales faites à partir des grains sont pro-inflammatoires et pro-oxydatives. Donc, évitez-les le plus possible. Je vais vous laisser ici en bas le lien pour que vous puissiez regarder une vidéo à ce sujet. Et je ne vais même pas parler des saveurs artificielles qu'ils ajoutent au popcorn du cinéma. Cela pourrait être déjà le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc, la morale de l'histoire est qu'il existe beaucoup d'aliments qui sont pires que le popcorn. Le popcorn est un aliment non transformé, volumineux et assez faible en calories. Si vous ajoutez peu ou pas de matières grasses, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous pouvez consommer ponctuellement. Sans que cela ait des impacts très négatifs pour vous. Votre cœur est censé savoir exactement comment traiter l'amidon si vous n'avez pas de problèmes ou si vous n'êtes pas allergique ou trop sensible aux fibres. Mais encore une fois, c'est une source d'énergie et d'amidon et non pas de nutrition. Si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes liés au syndrome métabolique, comme la résistance à l'insuline, etc., si vous souhaitez perdre du poids de façon accélérée, il faudrait donc réguler votre consommation de pop-corn selon vos objectifs et votre état de santé. Mais ce n'est pas le pire aliment au monde. Il faut juste savoir ce que c'est, ainsi qu'il comprendre l'impact dans votre cœur pour que vous puissiez choisir votre consommation. Le savoir, c'est le pouvoir. En ayant ces connaissances maintenant, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. Mais sachez qu'il est plus important entre manger au pas du pop-corn de temps à autre et c'est ce que vous faites la plupart du temps. Ce n'est pas un peu de pop-corn par ici ou par là qui vous fera du mal. Mais c'est ce que vous faites la plupart du temps et qui va définir si vous allez perdre du poids ou bien si vous allez prendre du poids. Et quand votre alimentation est saine et forte pendant 80 ou 90% du temps, des belles choses se passent. Comme le montre Sylvie. J'ai perdu 11,3 kg en 7 mois ainsi qu'une trentaine de centimètres. J'ai 62 ans et j'avais pris du poids lors de ma ménopause il y a 10 ans. Bravo à toi Sylvie! Quelle transformation en seulement 7 mois! Tu es un grand exemple qui l'âge ne nous empêche pas de changer ni les changements hormonaux. Je suis très contente pour toi et très fière de ton parcours. Bravo encore! Si vous aussi vous voulez suivre une alimentation saine et forte, je vous invite à découvrir la méthode Maigre définitivement sur maigre définitivement.fr où vous allez comprendre le fonctionnement de votre cœur ainsi que l'impact de chaque aliment que vous consommez. Ce qui vous permettra de consommer les aliments qui sont en accord avec vos objectifs personnels et votre état de santé. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode. Un endroit privilégié où vous trouverez des idées repas, des recettes, de la motivation ainsi que des vidéos exclusives et même des vidéos live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Et je vous invite également à partager cette vidéo pour que ces informations soient à disposition de ceux qui en ont besoin. Ainsi, vous m'aiderez à agrandir cette chaîne. Je me dédie entièrement à ce travail que j'aime beaucoup et que je fais toujours avec beaucoup d'énergie, d'intégrité et une grande envie d'aider ceux qui veulent changer. Mais changer, c'est l'ancé que la science nous montre qui donne le plus de résultats, qui veulent changer en priorisant leur santé et leur bien-être. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501